C'est ça, alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Donc je m'appelle Aurélia Roland et je vais maintenant vous présenter les activités menées sur le plateau d'imagerie cellulaire au plateau IMAC. Tu peux passer. Alors, le plateau IMAC, c'est l'un des trois plateaux techniques de la SFR qualité et santé du végétal sur Angers. Au niveau de l'équipe, nous sommes trois personnes. Il y a David Macherel en tant que responsable scientifique, Fabienne Simonot qui est responsable technique et moi-même en tant que responsable opérationnel. Et concernant le fonctionnement, il s'articule entre un ensemble de deux comités. On a un comité de pilotage qui concerne toutes les questions sur le fonctionnement et un comité des utilisateurs qui va être plutôt consultatif pour conduire des échanges et mener des réflexions. Tu peux passer, s'il te plaît. Concernant nos missions, notre mission principale, ça va être de répondre aux besoins d'imagerie des équipes de recherche de la communauté scientifique végétale angevine et de ses partenaires. Et pour cela, on va mettre à disposition des équipements d'imagerie cellulaire performants, spécialisés et fonctionnels. Et d'autre part, on va également développer de nouvelles approches pour observer et comprendre les mécanismes de la vie cellulaire. C'est donc essentiellement une mission d'appui et de soutien à la recherche avec un rôle important de conseil, d'accompagnement, de rendre les utilisateurs autonomes. On effectue également de la maintenance et de la réparation des équipements, la rédaction de mode opératoire et le suivi des stocks de consommables. Alors, quel est notre environnement ? Le plateau IMAG dispose d'un parc matériel que je vais maintenant vous expliquer un petit peu, qui nous permet de visualiser des événements biologiques de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle de l'organe. On dispose, comme vous voyez sur les photos, de différents espaces. Sur les photos d'en haut, on a tout d'abord des espaces dédiés à la préparation des échantillons, aux colorations et également aux coupes histologiques, avec des équipements de microtomie. Et enfin, différents espaces dédiés à l'observation et aux analyses d'images, avec des équipements allant de la macroscopie à la microscopie, optique, photonique et électronique. Tu peux passer. Alors, concernant les équipements de microtomie, un peu plus spécifiquement, le plateau IMAG dispose d'un vibratome, pour des coupes sur tissu frais, d'un cryotome et de deux microtomes. Ces équipements servent notamment à la réalisation de coupes histologiques. Vous avez une illustration de coupes réalisées avec celle d'en haut sur un microtome et celle d'en bas sur un vibratome. Tu peux passer. On va parcourir maintenant les équipements d'imagerie. Nous disposons d'un ensemble de technologies qui assurent un continuum d'échelle. Concernant la macroscopie optique et à fluorescence, le plateau dispose d'une loupe, d'un stéréomicroscope de chez Olympus, couplé à la fluorescence, et récemment acquis d'un macroscope. Il s'agit de l'Axiozoom V16 de chez Zeiss, dont nous sommes très satisfaits, puisqu'il permet de réaliser des sections optiques en fluorescence, mais également de reconstruire des images mosaïques sur des grands champs, et encore de suivre des évolutions des systèmes biologiques au cours du temps, en réalisant des time-lapse, et également de réaliser de l'imagerie 3D nette en tout point, en permettant l'acquisition de Z-Stack. On passe maintenant de la macroscopie à la microscopie optique à champs larges et à fluorescence. Le plateau dispose d'un ensemble de trois microscopes, avec un petit microscope tout simple, le microscope DMI de la ICA, et de deux microscopes couplés à la fluorescence, le BH2 de chez Olympus, et un microscope assez complet, l'Axio Imager Z2 de chez Zeiss. Celui-ci permet donc l'acquisition d'images en fluorescence, à fond clair et à fond noir, le contraste interférentiel, et l'acquisition multidimensionnelle, puisqu'il est multi-canaux. On peut réaliser des time-lapse et des Z-Stack. Vous avez ici une illustration de cotylédon d'arabitopsis, qui montre la fluorescence de différents organes, avec les chloroplastes, des mitochondries en rouge, par exemple, en haut, et des microfilaments d'actine en vert. Tu peux passer, David, s'il te plaît ? On peut passer à la diapositive. Voilà, super. Alors, le plateau dispose également d'un microscope à balayage laser. Il s'agit du microscope confocal 1 de chez Nikon. Et tout récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, nous venons d'acquérir un module de spinning disk, qui est donc installé sur notre microscope confocal, et qui va nous permettre de réaliser des acquisitions, cette fois-ci, très rapides, et donc, du coup, également de limiter le photoblanchiment et la phototoxicité, et de pouvoir donc suivre la mobilité des organites. Quelques illustrations d'objets d'études réalisés sur cet appareil. Vous avez en haut à gauche l'autofluorescence d'une coupe de feuilles de cordyline, en haut à droite, la localisation d'une protéine GFP, c'est un champignon, et en bas, des cellules de feuilles avec la localisation de la paroi, et en bas à droite, les corps lipidiques en fluorescence en couleur jaune. Tu peux passer. Voilà. Donc, après la microscopie confocal, nous disposons d'un dernier espace qui est dédié à la microscopie électronique à balayage de table. Le plateau est équipé d'un MEP Pro G2 de chez Phenome, qui nous permet d'obtenir des images d'assez haute résolution, puisqu'on atteint des valeurs de l'ordre de 25 nanomètres. On peut réaliser des larges images, c'est-à-dire, on parle de mapping, mesurer des distances directement sur l'échantillon imagé, et réaliser des observations 2D, 3D. La particularité intéressante de cet équipement, c'est qu'il dispose d'une unité de refroidissement, puisque l'on peut congeler notre échantillon hydraté, jusqu'à moins 25, et réaliser de l'imagerie dessus, sans aucune autre préparation d'échantillons en amont. Dans le bandeau d'en bas, vous avez quelques illustrations d'images prises sur le plateau, avec une graine d'arabidopsis, un champignon, un micromycète en chaînette, des surfaces de feuilles d'arabidopsis infectées par l'alternaria, et enfin des cellules en division d'un hypocotyle de plantules d'arabidopsis. Je vais passer à la suivante. Voilà, donc récemment, nous avons conclu un partenariat avec l'entreprise France Scientifique, qui est en fait la société distributrice de la marque Phenome, qui fabrique des meubles de paillasses, des meubles de tables. L'avantage de ce partenariat, c'est qu'il nous permet d'avoir accès à un équipement de dernière génération, qui nous est prêté sur le plateau. Et donc, ce meubles de dernière génération nous permet d'acquérir des grossissements allant jusqu'à 150 000 fois et de descendre en résolution jusqu'à une dizaine de nanomètres. Un autre intérêt important de cet équipement, c'est qu'il dispose comme le nôtre d'un détecteur d'électrons rétrodiffusés, mais également d'un détecteur d'électrons secondaires. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'un détecteur à rayon X. Ce dernier va nous permettre, en plus d'avoir des informations de structure et de morphologie de notre échantillon, d'obtenir des informations de composition élémentaire, donc d'obtenir les éléments chimiques qui composent notre échantillon. Vous avez en bas à gauche un échantillon de sépale d'hortensia avec une petite croix au milieu qui montre l'endroit, le spot, où on va chercher à acquérir un spectre à rayon X à dispersion d'énergie et ainsi connaître la composition en éléments chimiques, soit d'un point donné, soit d'une cartographie entière de l'échantillon. Donc, on obtient un spectre avec la densité de ces éléments. Cet appareil est couplé à l'utilisation d'un métalliseur qui nous a mis à disposition pour pouvoir préparer les échantillons. Et on peut détecter des éléments allant du carbone à l'armorition. Tu peux passer, s'il te plaît. Concernant un point un petit peu sur les activités du plateau, ce sont des données issues de l'année 2019. On peut voir sur la partie gauche que le plateau répond à une demande en imagerie principalement locale. 70% des utilisateurs sont issus des équipes de l'IRHS, qui est l'Institut de recherche en horticulture et semences au campus du végétal. Et 30% sur l'année 2019 étaient des utilisateurs de l'ESA, de l'UMRIG, pour encore de laboratoires d'université d'Angers et un petit peu d'extérieur. Sur le camembert, donc de la partie droite, c'est une représentation du taux d'occupation des appareils, toujours calculé sur les durées d'utilisation de 2019. On peut voir que l'ensemble du parc équipement est utilisé, que nos appareils sont en ce moment tous opérationnels, pourvu que ça dure, et qu'on a une belle proportion d'imageries de fluorescence avec l'utilisation du microscope confocal. Le plateau met à peu près en œuvre une quarantaine de projets par an. Tu peux passer, David, s'il te plaît. Voilà, donc en plus de conduire une mission d'accès à un parc d'équipement d'imagerie, le plateau a également une mission de formation, de conseil et d'expertise. On répond à cette mission en organisant régulièrement des animations scientifiques et techniques. Tu peux passer, s'il te plaît. Je vais maintenant vous illustrer quelques animations qui ont été conduites sur le plateau. Voilà, par exemple, en 2018, nous avons mis en place une animation du type communication sur un format court. L'idée, c'était de faire intervenir quatre utilisateurs du plateau IMAC pour qu'ils viennent expliquer et donner un retour d'expérience conduite sur le plateau, et surtout en replaçant les images dans leur contexte scientifique, et en nous expliquant en quoi l'acquisition de ces images avait répondu à leur questionnement scientifique. Tu peux passer, David, s'il te plaît. Alors, en 2019, concernant une animation qui a été proposée par le plateau IMAC, on a changé de format. Là, c'était plutôt une journée thématique qui était centralisée sur le microscope électronique à balayage de table. Toute cette journée se déroulait avec une partie théorique qui était conduite par un spécialiste de chez Phenome. Ensuite, nous avions eu des retours d'expérience de deux utilisateurs du plateau, et l'après-midi était en fait un workshop avec une partie dédiée à des ateliers pratiques, à des découvertes, démonstrations, où les utilisateurs pouvaient venir avec leurs propres échantillons issus de leur thématique de recherche. Une autre sorte d'animation qui a été aussi proposée en 2019, c'est en interaction avec David Rousseau, qui a organisé un hackathon, qui est en fait un challenge de programmation informatique collaborative appliquée sur des images de sphéroïdes 3D. Donc, vous avez ici à gauche une illustration. Donc, c'est une sphéroïde de cellules tumorales qui exprime des marqueurs fluorescents. Donc, ces images ont été acquises sur le microscope confocal du plateau et ensuite analysées dans le cadre du challenge de programmation proposé par David Rousseau. Voilà, tu peux passer s'il te plaît. Pour illustrer un petit peu les conditions d'accès, pour vous expliquer un petit peu, l'accès aux équipements est ouvert, bien sûr, aux équipes de recherche publiques internes ou extérieures, mais également aux entreprises privées. Ça se déroule toujours par une prise de contact et la réservation des équipements. Et pour tout nouvel utilisateur, on essaye d'organiser des échanges et des entretiens pour mettre en place le protocole, bien sûr, réaliser des fiches projet et planifier l'expérience. Alors, le plateau propose deux types de prestations de services, soit par le biais d'une mise en autonomie de l'utilisateur qui va être donc formé sur l'équipement qui sera choisi et adapté à la question. Cet utilisateur devient ensuite autonome et peut accéder au plateau lorsqu'il est disponible. Ou alors, on réalise des prestations de services du type réalisation expertise, où là, le personnel du plateau va accompagner l'utilisateur dans sa mise au point et son développement. Et là, ça va être plutôt une interaction de type collaboration où le plateau va être adossé au projet scientifique. Voilà, tu peux passer. Voilà, alors, par rapport au thème de la journée, qu'en est-il concernant l'analyse d'images ? Alors, actuellement, on utilise différents logiciels qui sont généralement les logiciels proposés par les fabricants. Par exemple, on utilise le logiciel, donc ce sont des logiciels à la base d'acquisition, mais qui proposent de plus en plus d'éléments pour analyser les images. On utilise le logiciel ZenBlue qui équipe donc deux de nos équipements qui est produit par Zeiss. On travaille également avec le logiciel Miss Elements qui est le logiciel de chez Nikon ou encore CellSense et QCapture Pro. Comme je vous le disais, ces logiciels permettent déjà de réaliser pas mal de choses comme des annotations, des mesures, des traitements de base, tout ce qui va être stitching, des noisings ou encore projection du maximum d'intensité, de la déconvolution et des rendus 3D. En général, les utilisateurs sont assez autonomes pour imager, du moins pour les fonctions de base. Alors, quelle pourrait être la perspective ou la demande du plateau ? Ça serait de pouvoir peut-être proposer des solutions pour des analyses plus poussées, ce qui pourrait être par exemple des quantifications de signaux de fluorescence, du comptage ou de la mesure d'objets, voire du tracking. Là, vous ne voyez pas, sur la droite, vous avez par exemple l'imagerie de fluorescence GFP d'un réticulum endoplasmique qui est en mouvement normalement. Voilà, tout ça pour dire que pour des projets plus conséquents en termes d'analyse, c'est là où une interaction avec Imorphen serait du coup assez, très intéressante. Et je vais pouvoir maintenant conclure, si tu peux passer. Oui, alors je suis désolé, l'animation n'a pas l'air de passer. Tu ne peux pas cliquer sur la petite flèche ? Non, je suis désolé. Elle est en bas à droite, moi je la vois. Oui, moi aussi. C'est pas grave. C'était une belle image en fait, où je vous remercie de votre attention et je vous disais que je vous quittais sous une pluie de mitochondries fluorescente. Voilà, que vous ne verrez pas. C'est dommage. Pas de souci. Merci beaucoup, Aurélia, pour cette présentation très claire et synthétique. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec Guillaume. Est-ce que tu veux essayer de partager l'écran, Guillaume,